Alors dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment on va construire une section OnePage sur notre site. Alors pour mémoire, une section OnePage sur notre site, c'est une section qui va comporter plusieurs parties. Donc par exemple, là je suis dans l'onglet à propos, et dans l'onglet à propos j'ai trois parties. J'ai une partie équipe de la série, je travaille évidemment sur un site, un fan site d'une série. J'ai une partie équipe du site, et je vais avoir une partie boutique avec quelques produits que je vais pouvoir éventuellement mettre à disposition, mettre en vente. Qu'est-ce qui différencie cette page des autres pages ? Alors déjà, cette page est découpée en trois parties, comme ceci. Et en plus de ça, quand je vais sur mon menu, j'ai chacune de ces parties qui constituent un lien dans mon menu. Si je clique sur le lien, par exemple, équipe du site, ça va scroller, ça va m'emmener directement sur la bonne partie de la page. Idem si je descends sur boutique, et ainsi de suite. Alors je peux le faire via le menu supérieur, comme ici. Ou alors je peux le faire via un menu latéral que j'ai créé et que j'ai installé à droite. Équipe du site, équipe de la série et boutique. Donc on va voir tout de suite comment on fait ça. Alors pour nous aider un petit peu, je me suis basé sur un petit document que j'ai construit. Exercice 3, fonctionnalité OnePage. On va du coup répondre aux questions les unes après les autres. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre étape par étape comment on peut construire un OnePage. Du coup, je vais mettre sur le site sur lequel je souhaite travailler. Donc là, du coup, je travaille sur le site du film d'une. Et là, je vais créer déjà une nouvelle page. Je vais aller dans Menu et Pages et je vais faire Ajouter page. Là, je vais construire une page vierge. Je vais cliquer sur Page vierge. Et cette page, je vais la nommer à propos, comme c'est demandé dans l'exercice. Donc, je renomme cette page et je l'appelle à propos. Voilà, à propos. Une fois que j'ai renommé cette page à propos, j'ai bien mon espace de page, j'ai bien ma page vierge qui se trouve ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer les différents blocs, les différentes sections de cette page à propos. Donc, on m'a demandé d'avoir trois blocs. Un bloc Équipe de la série, avec le nom des acteurs principaux et du créateur du site, et avec une vignette pour chacun. Un bloc Équipe du site, avec une vignette avec votre photo. Et un bloc Boutique, avec deux ou trois photos de produits d'arrivée, ainsi qu'un descriptif et un tarif. Donc, pour ça, je vais utiliser... Je vais aller dans Ajouter. Et je vais utiliser ce qu'on appelle des bandes. Donc, les bandes, en fait, c'est des blocs qui vont s'insérer et qui vont me permettre de délimiter mes sections sur ma partie OnePage. Donc, je prends un premier bloc. Voilà, je vais l'étirer. Il faut au moins que ce bloc-là, il fasse la taille de votre page. S'il ne fait pas la taille de votre page, si par exemple, vous mettez vos trois blocs ici, et que je n'ai pas à descendre pour accéder à ces trois blocs, cette fonctionnalité ne marchera pas. Donc, je dois avoir un bloc qui fait au minimum toute ma page. Ensuite, je continue à descendre. Je vais faire mon deuxième bloc. Donc, en fait, mon deuxième bloc, ça ne va être rien du tout. Je vais garder l'image de fond. Là, je peux créer un petit contenu. Je vais mettre un texte. Hop. Voilà. Donc, j'étire bien la deuxième section. Et ensuite, je vais ajouter une troisième section. Donc, bande, toujours. Hop. Tac. Et je vais descendre. Voilà. Je vais mettre un petit peu. Tac. Voilà. Et donc, j'ai bien ma première bande. Ma deuxième bande qui est vide. Et ma troisième. Donc là, maintenant, j'ai mes trois bandes qui sont délimitées. Je vais travailler un petit peu sur l'esthétique de ces bandes pour les rendre un petit peu plus attrayantes visuellement. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais modifier l'arrière-plan de ma bande. Alors, pour modifier l'arrière-plan de ma bande, je vais potentiellement mettre une image sur ma bande. Donc, je vais prendre une des images de la série. Donc là, par exemple, je vais prendre cette image-là. Je vais regarder si elle pixelise pas, sinon, j'irai en chercher une autre de meilleure qualité. De manière générale, l'image pixelise pas, donc c'est plutôt positif. Alors, maintenant que ma bande possède une image de fond, je vais pouvoir l'opacifier. Donc là, je vais opacifier l'image de ma bande. Et je vais aller chercher une couleur qui est cohérente avec mon film. Donc là, sur Dune, j'avais du vert, qui était en fait l'image de fond de ma photo. Et j'ai également du marron, qui rappelle un peu le sac. Donc soit je peux aller chercher du vert, soit je peux aller chercher du marron. Là, je vais aller chercher un peu un marron orangé pour délimiter mes deux sections. Et donc visuellement, je commence à avoir un élément qui tient la route. Alors, maintenant que je suis arrivé ici, je peux également faire une petite astuce. Ici, là, quand j'arrive sur le bloc de fond de ma section, donc que je laisse apparaître l'image de fond, je peux tout à fait utiliser un effet qu'on appelle l'effet parallaxe. Donc je vais cliquer sur la section de fond. Attention, je ne suis pas sur ma bande, je suis bien sur la section de fond. Je vais cliquer sur Modifier arrière-plan de la page, Paramètres, et là, je peux mettre un petit effet parallaxe. Et alors, si je regarde, qu'est-ce que donne l'effet parallaxe ? Si je fais un petit aperçu, vous voyez, en fait, je ne sais pas si on voit très bien, mais ça bouge légèrement en fond. Le visuel de fond, l'image de fond, se déplace légèrement. Et donc, ça donne un effet de relief. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur ma dernière bande. Sur ma dernière bande, je vais reprendre l'image d'arrière-plan que j'ai mis au-dessus. Ça me fait gagner un petit peu de temps. J'opacifie tout ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai défini toutes mes sections, maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au contenu. Alors, si je reprends les éléments de l'exercice, il faut que je fasse une section équipe de la série ou équipe du film avec le nom des acteurs principaux et éventuellement du réalisateur. Ensuite, équipe du site avec ma photo et boutique. Du coup, je ne vais pas reprendre cette section-là puisqu'on l'avait déjà vue dans les questions précédentes de cet exercice. Donc, on va se concentrer directement sur la partie technique du OnePage. Je vous retrouve tout de suite après, une fois que j'ai intégré ces éléments. Donc, voilà. Je viens de terminer d'intégrer le contenu sur les différentes sections. Donc, on a bien, comme il était demandé dans le petit exercice, équipe de la série, équipe du site et boutique. Et donc, j'ai bien ces différentes sections, du coup, sur cette page qui est la page à propos. Donc, j'ai bien équipe du film, j'ai bien équipe du site et j'ai bien le merchandising qui est ici avec les produits dérivés. Alors, maintenant qu'on a fait ça, c'est là où ça devient intéressant. C'est finalement, comment est-ce qu'on va intégrer cette fonctionnalité OnePage au sein de nos différents blocs. Alors, la première des choses, c'est qu'on va créer trois sections qui vont devoir être séparées par des bandes de couleurs différentes. Ça, on l'a déjà fait. Donc, on a bien nos trois sections ici, première, deuxième et troisième. Ensuite, la deuxième partie, ça va être d'intégrer, d'insérer des encres pour chacune de ces sections. Alors, les encres, ce sont des repères, en fait, qui vont permettre d'identifier, de repérer chaque élément de la page pour ensuite que, lorsqu'on clique sur le lien qui est présent dans notre menu, ça nous renvoie sur cet élément, sur ce repère, ça nous renvoie sur cette encre. Donc, on va tout simplement insérer les différentes encres en haut des différentes sections. Donc, je vais cliquer sur Ajouter et dans Ajouter, ici, j'ai bien un bloc qui s'appelle Menu et Ancre. Alors, Menu et Ancre, c'est l'endroit où vous avez notamment été pour insérer votre menu principal, le menu de votre site qui se trouve ici. Vous avez dû prendre un des modèles suivants. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'intégrer des encres. Donc, les encres sont ici. On va sélectionner l'encre et on va la déplacer directement en haut de la section que l'on veut démarquer. Donc, on va mettre la première encre tout en haut et on va la renommer pour qu'on puisse plus facilement s'y retrouver. On va l'appeler Équipe du fil. On va faire pareil avec les deux autres sections. Donc, on va rajouter une nouvelle andre. En haut de la section, Équipe du site. Et donc, on va la renommer Équipe du site. Enfin, on va aller sur la dernière section, Merchandising, et on va également intégrer une nouvelle andre. On va appeler Merchandising. Maintenant qu'on a bien balisé notre page avec des encres, il va seulement suffire de créer notre petit menu latéral. Ça, ça va se faire automatiquement. Ou alors, d'affecter dans le bloc à propos des sous-sections qui renvoient sur chacune des encres. Je vais vous montrer les deux méthodes. Et puis après, vous choisirez la méthode qui vous convient la mieux. Vous pourrez éventuellement appliquer les deux. Ça dépendra du cas de figure. Donc là, on va commencer par intégrer des sous-sections à notre menu. Donc pour ça, on va aller dans Menu et Pages. Juste ici. Et là, du coup, on va ajouter un nouveau lien. On ne va pas ajouter une nouvelle page, on va bien ajouter un nouveau lien. Et ce lien, on va l'affecter à une encre. L'encre, elle va être connectée à notre page actuelle. Et on va aller, on va affecter ce nouveau lien à l'encre Équipe du film. On fait terminer. Et donc, du coup, ce nouveau lien, on va l'appeler Équipe du film. Voilà. Donc là, du coup, on a une nouvelle encre qu'on vient de créer qui vient d'apparaître dans notre menu. Donc là, si on va sur le menu principal, on voit bien que ici, on a une section, on a un lien qui s'appelle Équipe du film. C'est juste le lien qu'on vient de créer à l'instant. Qui se trouve ici. Et qui est affecté à une encre. Et donc, si je fais un aperçu, lorsqu'on clique sur Équipe du film, ça va bien scroller pour nous renvoyer sur le bloc qu'on a défini précédemment. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que, au lieu que Équipe du film, ça apparaisse dans le menu, il vaudrait mieux que ça apparaisse en sous-section de la section à propos. Donc, pour ça, je vais tout simplement aller dans Menu des pages et je vais prendre Équipe du film. Voilà, je peux cliquer dessus. Et je vais le décaler vers la droite. Et là, on voit bien que ça se connecte à la section à propos et donc, Équipe du film sera en sous-section de à propos. Si je fais Aperçu, à propos, Équipe du film ici, et je clique et ça m'amène au bon endroit directement. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder de la même manière pour les deux autres encres. Je refais exactement la même manipulation, j'ajoute un nouveau lien, ce nouveau lien, je l'affecte à une encre et cet encre, ce sera Équipe du site. Et je vais appeler ça Équipe du site. Je le déplace en sous-section et idem pour Merchandising. Et ça, je peux l'appeler par exemple Boutique. Voilà, et donc là, du coup, j'ai Équipe du film, Équipe du site et Boutique et tout ça est en sous-section de à propos. Alors, si je vais dans Aperçu, on va regarder un petit peu ce que ça donne, je vais dans A propos, Équipe du film, ça m'envoie bien à la bonne section, Équipe du site, idem, et Boutique, idem. Alors là, le petit problème que j'ai, c'est que mon menu, finalement, il est verrouillé en haut. Donc, j'aurai deux possibilités. Soit je décide que lorsque je clique sur une section, mon menu va être épinglé, c'est-à-dire qu'il va descendre avec ma page, il va rester en apparence sur toute la section. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait, ça se fait très rapidement. Je vais cliquer sur le menu, je vais cliquer droit à l'intérieur du menu, si vous êtes sur un map, vous cliquez avec les deux doigts, et je vais cliquer sur Fixer position. Et là, quand je clique sur Fixer position, il va me demander où est-ce que je veux fixer la position de mon menu, par exemple ici. Donc là, la position est fixée. Je ferme, et si je fais Aperçu, hop, que je vais dans Équipe du film, hop, voilà, mon menu est fixé, là, je descends à propos, et Équipe. Alors là, le problème, c'est que mon menu, il parasite un peu mon contenu. Donc, il faudrait que j'arrive à le positionner de façon à ce que ça ne parasite pas le contenu. Et donc, idéalement, il faudrait que je puisse le mettre tout en haut. C'est ce que je vais faire rapidement. Je vais le fixer tout en haut. Pour paramétrer la fixation du menu, je clique sur la petite punaise. Et je le mets tout en haut de la page. Là, a priori, si je fais Aperçu, ça devrait nous passer. Voilà. mon menu, il descend bien avec, mais il ne parasite pas le contenu de mes différentes sections. Il ne disparaîtra pas pour autant quand je vais descendre et que j'arriverai sur les sections. Ensuite, il y a une deuxième possibilité. Ça serait d'ajouter un menu qu'on va mettre, qu'on va placer sur la droite. Alors, avantage et inconvénient. L'avantage de ce menu qu'on va placer sur la droite, c'est qu'il ne va pas parasiter le reste de mon contenu. L'inconvénient, c'est que certains écrans, certains navigateurs vont couper les sections qui sont à gauche et à droite du site. Et donc, il est possible que certains utilisateurs ne voient pas votre menu. Alors, si votre section OnePage n'est pas trop longue, ce n'est pas très grave. mais si elle est vraiment longue, il vaut mieux garder un menu fixe. Alors, je vais aller dans Ajouter, Menu et Entre. Et là, vous voyez juste en dessous, j'ai des propositions de menus sur de menus latéraux, de menus entre. Donc, je vais en prendre un au hasard. Tac, je vais me mettre celui-là. Voilà. Et là, du coup, je peux afficher mes trois sections. Ici, je vais dans Aperçu. Donc, j'ai bien la première section, la deuxième section et la troisième section. je peux également afficher sur cette partie-là, sur ce menu, le nom des sections. Donc, pour ça, je vais aller me rendre dans Design et là, je vais sélectionner un autre aspect du menu qui va me permettre d'afficher les sections. Alors, moi, je décide de ne pas les afficher. Je trouve que c'est un petit peu plus esthétique comme ça, juste avec les points qui se trouvent ici. Je sauvegarde. Je publie. Pendant que je publie, on va faire un petit tour sur l'exercice pour voir où on en est. Donc, dans le menu, créer l'onglet à propos, puis les sous-sections, équipe de la série, équipe du site et boutique. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Connecter les sous-sections aux angles. Donc, ça, c'est bien ce qu'on a fait sur le menu. Et nous, en plus de ça, on a choisi de rajouter un petit menu latéral. Et donc, si on se rend sur l'apparence du site, on voit bien qu'on a nos sous-sections avec notre menu verrouillé, comme tel. Et on a également notre menu à droite avec les différents blocs. et on a aussi sur l'apparence du site. Et on a aussi